Jésus reine Jésus reine Jésus reine Jésus reine C'est ton nom pour le que tu as compris, Seigneur, dans nos cœurs. Merci, Seigneur, pour ta puissance, Seigneur, qui nous puissait, pour ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. J'entends ton vin. J'entends ton vin. Alléluia. J'entends ton vin. Je vous salue dans le nom glorieux, merveilleux et puissant. On va proclamer que Jésus est Seigneur. Je suis un Seigneur. C'est Jésus qui est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons commencé ce voyage depuis le vendredi. Et nous sommes presque au terme de ce voyage. Et la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son pays. C'est pourquoi nous croyons que le Seigneur a une portion particulière pour nous ce matin. Et c'est pourquoi je voudrais nous encourager A rester continuellement focalisé sur le Seigneur. Parce que comme il nous l'a promis, Il va nous arroser Et il va nous nourrir. Alléluia. Jésus. Croire au Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Qu'est-ce que vous avez ? Nous te bénissons. Qu'est-ce que vous avez ? Nous te rendons grâce. Qu'est-ce que vous avez ? Tu es le Maître des cieux. Qu'est-ce que vous avez ? Tu es le Maître de la terre. Qu'est-ce que vous avez ? Tu es le Seigneur des seigneurs. Qu'est-ce que vous avez ? Le Dieu Tout-Puissant. J'ai pu dire. Le Père éternel. Le Père des lumières. Et tous les deux. Le Père des esprits. Au jour de. Nous bénissons ta présence. La présence remplie de Dieu. Nous glorifions. Nous sommes bonnes. Parce que tu as dit que là où Dieu croit ça. Je suis présent au lieu d'eux. C'est pourquoi nous bénissons. En vous grisez, nous, en vous grisez, nous, en vous grisez. Et nous prions. Et bien. Que par le Saint-Esprit. Que va-t-il te croire ? Oh, que tu nous moines. Ne prie pas. De ta grâce, Seigneur. Que va-t-il te croire ? Que nous puissions recevoir en ce matin. Que nous pavions. Que nous puissions. 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 Seigneur notre Dieu. Que nous puissions. Que nous puissions. Que nous puissions. Sur lequel tu nous apprends. Nous nous élevons, Père. Et nous n'a. Dans tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Souillère. Oh, tu vas voir. Jésus. Tu es comme Jésus-Tagou. Nous nous voulons au pied. Rive comme il tien. Nous sommes les œufs. Nous sommes les œufs. Au nom de Jésus-Tagou. Nous proclamons ton autorité. Que nous puissions. 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 Un noué couvre ce lieu, Père. Béni sois-tu, Père. Béni sois ton ange. Au nom de Jésus-Tagou. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur nous a invités. Pour nous parler de la course. Il dit que nous devons courir. Et il nous a montré que pour courir. Il y a des conditions à remplir. En fait, la course n'est pas systématique. Mais elle ne veut pas d'un certain nombre de conditions. Et dans ces conditions-là. L'état de ton cœur est important. Il jouit la bataille aussi, il lit le rein. En fonction de l'état de ton cœur. Où il jouit la Yaga. Tu couriras ou non. Il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout, ça va. Du Seigneur. La ton qu'on va. Alléluia. La ton qu'on va. Alléluia. La ton qu'on va. C'est pourquoi ce matin. On veut dire qu'il y a un pied. Le Seigneur veut nous parler d'un sujet. On veut dire qu'il y a un peu plus d'un bleu parleur. Qui est central dans nos vies. On veut dire qu'il y a un peu plus d'un problème, qui est central dans nos vies. Il veut nous parler de la vie du pardon. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut nous attirer notre attention sur la vie du pardon. Alléluia. Amen. Quand on lit la Bible, notamment dans 1 Corinthiens 13, Paul parlant de l'amour, il a donné une description de l'amour. Il a parlé de l'amour. Et à un moment donné, au verset 7, il dit que l'amour excuse tout. Il a parlé de l'amour, il n'est même pas en tout. Pour nous dire que l'amour pardonne tout. Il n'est même pas en tout. Alléluia. J'entends qu'on va. Donc, si l'amour est dans nos cœurs, il doit nous amener à tout pardonner. Quand il n'est pas en tout, il n'est même pas en tout. Alléluia. J'entends qu'on va. Donc, c'est fondamental, il est bien là, de comprendre qu'à Dieu, il est mal et de pratiquer qu'il est mauveur, l'amour. De voir qu'il est mauveur, Alléluia. J'entends qu'on va. Le Seigneur dit que, en son nom, le pardon sera prêché. Quand il a dit ça, ça ne veut pas dire simplement la prédication des prédicateurs. Mais ça veut dire aussi la vie de ceux qui sont appelés à lui. Par nos vies, nous devons prêcher le pardon. Les hommes doivent contempler le pardon du Seigneur. à travers nos vies. Alléluia. Et donc, le pardon est central. C'est parce que le Seigneur nous a pardonnés nos iniquités que nous sommes là. Alléluia. S'ils n'avaient pas fait cela, nous ne serions pas ici. Alléluia. Et il veut que nous puissions comprendre ce qu'il a fait parce qu'il nous invite à l'imiter. Alléluia. Donc, ce matin, nous allons parler donc du pardon en répondant à quatre questions. On va aller un peu rapidement comme on est pris par le temps. Donc, qu'est-ce que le pardon? Quand on lit la Bible, le mot grec qui a été traduit par pardonné, c'est « affirmé ». Et ce mot a beaucoup de sens. vous avez dit « oublié ». Vous avez dit « oublié ». Vous avez dit « oublié ». Vous avez dit « remettre une guette ». Mais ce qui est intéressant dans ce mot, c'est qu'il a deux parties. La première partie, c'est « apô ». Et la deuxième partie, c'est « yéli ». Donc, quand on analyse le sens de ces deux mots, on arrive à une compréhension du fait de pardonner. qui signifie « séparer une personne de sa faute » et « briser le lien qu'il y a entre cette personne et sa faute ». Ça veut dire que tant que nous confondons quelqu'un avec ta faute, il était impossible de lui pardonner. Parce que quand tu vois la personne, tu vois la faute. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus a pris sur lui nos péchés. Il nous a séparés de nos péchés. et qu'il a reçu de lui le pardon. Il a reçu de lui le pardon. Il a reçu de lui le pardon. Alléluia. J'entends le pardon. Alléluia. J'entends le pardon. Alléluia. Bah oui, non. Donc, pardonner, ça veut dire séparer quelqu'un de sa faute. Mais il a reçu et travailler à puiser le lien qu'il y a entre lui et sa faute. Amen. Donc, en continuant dans le message, on va comprendre comment on opère. J'entends le pardon. Selon ce que la Bible ou le mot. on va lire un passage comme vous pouvez dire Marc 11 verset 25 à 26 il dit et lorsque vous êtes debout faisant votre prière si vous avez quelque chose comme quelqu'un pardonner afin que votre père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offres. Mais si vous ne pardonnez pas votre père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offres. Alléluia. J'entends le pardon. Ce verset est un passage important qui nous fait comprendre la nécessité de pardonner. Alléluia. J'entends le pardon. Donc, on va répondre à la question pourquoi on doit pardonner. Pourquoi devons-nous pardonner ? Le Seigneur dit que si tu es en train de prier et que tu te souviens que tu as quelque chose dans quelqu'un il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Alléluia. Tels que le Seigneur s'est exprimé ici il n'est pas en train de donner un conseil. Il n'est pas en train de faire une suggestion. il donne un ordre. C'est un ordre que le Seigneur nous donne. Alléluia. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu nous avons l'obligation de pardonner. Il y a un ordre il y a une obligation qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Alléluia. Donc un chrétien a l'obligation de pardonner. Nous qu'on peut nous qu'on peut qu'il n'a pas le choix. Alléluia. J'entends qu'en va. Gloire au Seigneur. J'entends qu'en va. Il dit pardonner. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un pardonner. Donc c'est obligatoire. C'est une obligation. Amen. Tu ne peux pas faire autrement. Parce que si tu décides de faire autrement ça veut dire que tu as décidé de te disqualifier pour la course. Alléluia. Si tu décides que tu n'es pas au pays à ce commandement-là ça veut dire que tu as décidé de t'exclure de la course. Vous voyez quand il y a une course et que souvent les coureurs sont alignés et que l'arbitre doit donner le signal si quelqu'un ne tient pas compte de son signal et qu'il fait comme il veut pour être disqualifié de la course. Parce que c'est l'arbitre qui fixe les règles. Et dans la course à laquelle le Seigneur nous a appelés c'est lui qui fixe les règles. nous devons vivre une fille de pardon. Et c'est une obligation. et comme c'est une obligation pour nous et que nous sommes appelés à le Seigneur donc nous pardonnons par l'obéissance. pardonnés également par l'obéissance. Parce que la vie nous appelle les enfants de l'obéissance. nous devons pardonner. Alléluia Alléluia Donc nous pardonnons par l'obéissance. La deuxième chose la deuxième raison pour laquelle nous pardonnons disons la troisième la première c'était par obligation la deuxième c'était par obéissance et la troisième c'est par reconnaissance reconnaissance Amen On voit cela dans le livre de Matthieu verset 23 à 35 Alléluia C'est une longue histoire C'est quelqu'un qui devait à son maître et le maître a décidé de lui remettre sa tête Et quand il a supplié son maître et le maître lui a remis sa tête Et quand il est sorti de la présence de son maître il a raconté ses amis qui lui devaient aussi et il a commencé à serrer le cou de son ami Il dit ce que tu me dois pour me rembourser bravo Et comme son ami Il a mis en prison Il a mis en prison Et ses autres collègues qui l'ont dit ce qu'il a mis en prison ont été attristés par son attitude Et ils sont allés dire à leur Et le maître lui a fait venir Et lui a reproché Et lui a reproché le fait que Il n'a pas compris là que lui l'a posé à son égard Il n'a pas compris Il n'y a pas Il n'y a pas le bando Il n'y a pas le bando Il n'y a pas le bando Le serviteur ingrat n'avait pas compris que le fait que son maître lui ait revu sa tête Il n'y a pas Il n'y a pas le bando Il n'y a pas le bando Il n'y a pas le bando Alléluia Et remettre la tête Donc il n'a pas été reconnaissant La reconnaissance ne veut pas forcément de faire de rendre un service à celui qui nous a rendu un service seulement. On comprend ça lorsqu'on examine le sens du mot qui a été traduit par reconnaissance. Dans Colossiens 3.15 Colossiens à Gorosoma la Bible nous encourage à être reconnaissants. Et le mot qui est traduit ici, ça veut dire être attentif aux faveurs. Ça veut dire se laisser enseigner par une faveur qu'on a reçue. Quand quelqu'un nous fait une faveur c'est un enseignement qu'il nous donne. On doit être attentif à cela. Donc quand quelqu'un te fait une faveur il est en train de te dire faites comme moi. Mais on doit être attentif aux faveurs. notamment à la faveur de Dieu qui nous a pardonné nos péchés. On doit être attentif aux faveurs. On doit être attentif aux faveurs. On doit être attentif aux faveurs. Et on doit être attentif aux faveurs. Nous vous 믿ons nous comme ceux-là. demanons L'espérance de la gloire est incompatible avec la rancure. L'espérance est tellement grande que nous sommes prêts à relâcher les hommes. Pour éviter d'être tiré en arrière. Le nom du Seigneur soit béni. Donc voici les raisons que le Seigneur m'a fait comprendre qui expliquent le pardon. Pourquoi on pardonne? Mais la grande question qui reste c'est comment on pardonne? On comprend qu'on doit pardonner. La question c'est comment faire pour pardonner? Qu'est-ce que le Seigneur m'a fait pour pardonner? Alléluia! 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 Donc on doit se pardonner mutuellement. Pour toi et moi, pour toi et moi, pour toi, pour ça, le cas, de la même manière que Dieu nous a pardonnés en Jésus-Christ. Pour toi et moi, pour toi, Jésus-Christ, en d'autres termes, ce qu'il veut nous dire, qu'il n'y a plus qu'un pouvoir aimer, c'est de regarder comment tu as opéré pour nous pardonner en Jésus-Christ. On leur a dit qu'en moi, pour toi, Jésus-Christ, il ne faut faire la même chose. Pour toi et moi, pour toi, pour toi, Alléluia! Pourquoi dans beaucoup de passages, la Bible nous invite à imiter le Seigneur ? Donc nous devons imiter le Seigneur dans sa démarche du pardon. Nous devons regarder comment le Seigneur opère. Voyez la démerdez la Bible et procédez comme lui. Pourquoi est-ce qu'elle est allée ? Parce que nous sommes les fils du Père. Bienvenue le Père. Alléluia. J'entends qu'on va. Et les hommes, en nous regardant, mèlent ou à s'en gâle, doivent être capables de dire qu'il y a des fils. Qu'on va pouvoir mettre le Seigneur et ne mourir même pas en tout. Alléluia. J'entends qu'on va. Alléluia. J'entends qu'on va. Donc la question c'est que comment Dieu opère pour nous parler de lui ? Qu'on va pas en tout. La première chose, appellez-le. On lit cela dans Ephésiens. Par l'appel Ephésiens. Ephésiens 1, verset 11 à 12. Il dit en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Il a été prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Après que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espérée en Christ. Alléluia. C'est la fin du verset 11 qui nous intéresse. Et le verset, cette partie du verset nous montre que Dieu fait toutes choses volontairement. On lit après le conseil de sa volonté. Donc il le fait volontairement. Personne ne met une pression à Dieu pour faire des choses. Quand tu agis, il agit volontairement. Il prend la décision et il agit. Il n'opère selon le conseil de sa volonté. Il n'opère pas selon le conseil qu'il a fait à Dieu. C'est l'exercice de sa volonté qui fait qu'il opère. Et pour que le Seigneur nous pardonne, il a pris la décision de le faire. Ce ne sont pas les singes qui sont venus plaider. Le Seigneur pardonne-leur mais le Père lui-même. Il a pris la décision de pardonner. Et à l'image du Père nous aussi nous devons exercer le pardon volontairement. on n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne plaider auprès de nous. Et puis on va dire si ce n'était pas telle personne qu'il n'allait pas te pardonner. Et je voudrais dire aux parents que c'est une ronde pour eux. que le Père lui-même Que des personnes extérieures arrivent à la maison, viennent plaider pour qu'ils pardonnent à leurs enfants. Alléluia. Un papa ou une maman doit se pardonner volontairement. Particulièrement à ses enfants. Et aux gens de sa maison. Mais nous avons encore parce que si il n'y a pas de voisins pour pardonner, il y a pas de mal, il n'y a pas. Et le jour où tu appris dans un environnement où il n'y a pas de voisins, il va plaider pour eux. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous devons pardonner par l'excès. Nous devons prendre une décision qu'on doit prendre. Tu dois entrer à toi-même et prendre la décision de pardonner. J'attends qu'on va. Alléluia. J'attends qu'on va. Alléluia. J'attends qu'on va. Gloire au Seigneur. J'attends qu'on va. Alléluia. J'attends qu'on va. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. J'attends qu'on va. Donc nous devons pardonner volontairement. Mais pas en tout soi. Je compte pour taille. Ne cherchons pas de que les gens nous mettent une pression. Je ne sais pas. Quand mes bonnes, mes bonnes, vous nous ont fait. Pour accorder notre pardon. J'attends que si tu es en train de faire ton offrande. Si tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un. Si tu es en train de prier pardon. Et que tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un. Pardon. Exerce ta volonté. Pardon. Pardon. Alléluia. Vous voyez, l'histoire du fils prodigue nous montre. Ceux-là. Qu'est-ce que tu es en train de faire ton offrande ? Non. Le père du fils prodigue là. Il n'a pas pardonné à son enfant parce qu'il est venu s'agédouer devant lui. Le père avait décidé. Mais ce qui s'est passé, c'est que tant que le fils restait loin du père, il n'allait pas comprendre qu'il avait reçu le pardon. Il n'est pas là qu'il est en train de faire ton offrande. Donc la répandance du fils, il a permis de se rendre compte qu'en fait le père m'a pardonné. Il n'est pas une condition pour donner le pardon. Il n'est pas une condition pour donner le pardon.